Dernier appel pour la présentation des invités. Donc, le temps est venu pour le début de l'Union Bruce. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, je suis heureux de prendre la parole et de partager la contribution très importante de Bruce Power à son programme d'étention de la vie pour offrir de l'électricité à faible coût jusqu'à 2064. Ce programme soutient soit 100 compagnies dans toutes les provinces et garantit 22 000 emplois annuellement pour l'exploitation dans les communautés à travers l'Ontario. La modernisation des installations nucléaires et de Bruce Power sont très essentielles à l'avenir de la province. Bruce Power engendre 30 % de l'électricité ontarienne, 30 % en deçà du prix moyen. Et contrairement à d'autres sources de production d'électricité, celle-ci est compétitive, elle est propre. Je veux féliciter Bruce Power pour utiliser un modèle qui fonctionne la modernisation de leur unité pour garantir un avenir et aussi pour produire de l'électricité qui est propre pour appuyer nos familles et nos entreprises sur laquelle on peut compter que ce soit aujourd'hui et dans les décennies de l'avenir. Et aussi, je suis heureux aussi de partager avec vous que Bruce Power et que les comptés de Bruce et Huron ont fait équipe pour établir une initiative de développement économique pour tirer parti de ceci et pour les communautés locales. Ce programme va permettre un accès à plusieurs ressources pour garantir une meilleure contribution économique pour la région. Et, M. le Président, je suis ici aujourd'hui. Je suis engagé à appuyer les rôles importants que joue Bruce Power en Ontario et que le secteur de l'énergie de l'Ontario, et je suis impatient de leur succès. Le député de Kenora Rainier-River, plusieurs familles ont été encouragées de l'annonce du gouvernement de créer 100 000 espaces de garderies supplémentaires. Ils sont préoccupés parce que ce n'est pas très ferme comme engagement. Dans l'honneur d'avoir des garderies, ça veut dire de pouvoir recruter des professionnels dans des petites communautés. Ça veut dire la capacité de garder les médecins, les infirmières, d'autres professionnels et de bénéficier d'un tourisme et des industries de services. Dans la réalité, les coûts continuent d'augmenter sur les essentiels de journée, le logement, les factures d'électricité, la nourriture et du revenu. Et puis, les garderies sont nécessaires pour garder les familles à flot. Pour les familles qui travaillent dans la foresterie, les mines et le tourisme, ainsi que celles qui travaillent dans les services, les garderies flexibles, c'est des garderies qui sont disponibles à l'eau, c'est nécessaire et quand c'est nécessaire. Sur une autre personne, j'ai pu confirmer le besoin d'avoir des garderies flexibles. Comme je suis une des familles fortunées qui peut se permettre les garderies à temps plein, je trouve que de 231 dollars par jour pour les garderies flexibles à Toronto, c'est tout à fait inabordable. En fait, je peux en toute confiance dire que l'accès aux logements flexibles, pardon, à la garderie flexible est abordable. C'est le plus grand défi pour les femmes en politique. Je sais que mon combat n'est pas unique, mais ça, c'est quelque chose qui est partagé par de nombreuses femmes et des hommes aussi dans la province. Et si le gouvernement vraiment s'est engagé à créer une société plus juste et plus prospère, il va travailler pour créer immédiatement plus de place dans les garderies abordables et flexibles. Merci. Merci, M. le Président. Alors, le 2 avril, j'ai adhéré, je me suis à 147 précédents pour une course à l'Université de Queen's. Donc, 21 enfants de centres de traitement pour les enfants effectuent aussi les programmes inclusifs, servent des services très importants pour les jeunes et la jeunesse pour des problèmes de développement physique ou un neurologique comme l'absatie ou l'autisme. Alors, ce programme d'exclusion, ça offre des visites pour un consultant et pour les dépistages et puis une évaluation et des activités de développement qui répond aux besoins de l'enfant et offre des informations précieuses et un appui. Et l'argent qui a été recueilli est pour acheter de l'équipement et des ascenseurs et aussi des moyens d'adaptation. Je voudrais recommander, enfin, féliciter tous ceux qui sont venus pour montrer leur appui à cette excellente cause. Aussi, je voudrais donner des remerciements au directeur directrice Margaret Van Ders et son équipe pour le dur travail à l'organisation de ce merveilleux événement. Cette course d'inclusion des enfants, c'est une façon agréable d'amasser de l'argent pour les enfants avec des besoins spéciaux et de leur famille. Je vous invite tous à en apprendre davantage sur les histoires agroyables que les jeunes et leurs familles qui ont bénéficié de ce programme de première classe et des services offerts à Kids Inclusives, c'est-à-dire l'inclusion des enfants. Merci beaucoup. Député Denis Pissing. Merci. Bonjour, M. le Président. Alors, je prends la parole aujourd'hui pour offrir mes félicitations à la réalisation de l'Université de Nipissing de North Bay. Récemment, donc, un rapport publié qui regarde les indices de performance à la place de l'Université de Nipissing parmi les meilleures écoles en Ontario. L'université a eu le plus haut pourcentage de diplômés qui ont obtenu un emploi dans un délai de deux ans après le diplôme. à 95,7 %, c'est plus que 2 % de plus que la moyenne provinciale. Ainsi, 90,8 % de diplômés ont obtenu un emploi six mois après l'emploi, c'est 3 % de plus que la moyenne. Alors, l'université continue d'être respectée pour son éducation de haute qualité et dans l'ensemble de l'expérience de l'étudiant. M. le Président, 83,6 % des étudiants de Nipissing ont été soit satisfaits ou très satisfaits tant qu'ils ont passé l'université. Ceci place l'école à 6 % au-delà de la moyenne provinciale de 87,7 %. Et, M. le Président, je suis aussi très heureux de partager que la bibliothèque Mike Harris à l'université Nipissing vient de recevoir son un millionième de visiteurs. Alors, je veux visiter l'université pour son remarquable rendement. Alors, déclaration supplémentaire. Député de Windsor-Ouest. Merci, M. le Président. Je suis heureux de prendre la parole aujourd'hui pour partager ma préoccupation pour les comédants de Windsor-Ouest. Alors, la préoccupation est reliée directement à une compagnie, Sterling Fuels, qui a reçu plusieurs ordres de santé et sécurité concernant l'entreposage et l'utilisation de matériaux dangereux sur la propriété. Ce qui est intéressant à noter ici, c'est que Sterling Fuels est situé sur un territoire fédéral, mais il y a eu des refus de travail. Les travailleurs, comme ici, c'est très difficile pour les travailleurs de dénoncer alors qu'ils pensent que leur environnement est insécuritaire. Mais s'ils sont à risque, personnellement, ils ne veulent pas prendre la parole et soulever les questions parce qu'ils ont peur de perdre des répercussions. Et parfois, ils ont peur d'être congédiés. Alors, les travailleurs de Sterling Fuels ont soulevé la question encore et encore. Et Sterling Fuels continue de ne pas répondre, en fait, de respecter les attentes de réglementation et des lois. Et cela met non seulement les travailleurs à risque, mais aussi les gens de ma communauté à risque. Alors, ceux qui travaillent dans l'installation ont déclaré que si les réservoirs de matériaux dangereux, c'est produit pour l'asphalte, et puis si ce n'est pas rectifié directement, il y a eu un problème ou il y a eu une explosion. Même le département des incendies est à risque parce qu'ils ne sauraient pas ce qu'ils sont en train d'essayer d'éteindre. Alors, je veux soulever la question pour qu'on travaille avec les députés fédéraux pour régler ce problème. Alors, maintenant, député de Eglinton-Larsen. Merci, M. le Président. Comme vous le savez, Food in Ontario va célébrer 30 ans aujourd'hui. Alors, pour la célébration, c'est important pour nous de connecter nos fermiers qui travaillent très fort avec les épiciers. et dans nos comtés. Alors, je sais que parfois, les gens ne pensent pas que c'est très important, mais l'alimentation, la nourriture, c'est vraiment très important. L'alimentation qui est savoureuse et fraîche est vraiment à un prix compétitif, M. le Président. Donc, mes collègues ne comprennent pas le fait parfois que vous pouvez acheter un sac de 10 livres de patates, pardon, un sac de 10 livres des patates de Bradford, de Willingdale, 2,99 pour un livre, pour 10 livres de patates. J'ai acheté un sac de 10 livres de betterave qu'on a fait repousser dans le marais de Holland. Et donc, 2,59 pour 10 dollars. Pardon, 10 livres à 259. Les gens adorent la qualité et la sécurité. Alors, donc, vous créez des emplois locaux, non seulement dans la ferme, mais aussi chez les épiciers, donc chez Green Grocers. Alors, le marché, c'est dirigé par la famille. Lady Offense, ce sont des magasins dirigés par la famille. Ce n'est pas nécessaire d'acheter les choux-fleurs très chers pour 10 dollars, un chou-fleur. Il faut acheter des patates locales, des betteraves locales, des courges locales. Il faut manger local et vivre local. Alors, donc, demandez à vos parents de cuisiner locales. Merci. D'autres déclarations, député de Henry. Alors, merci, M. le Président. Alors, donc, il y a 100 ans, le 9 avril 1919, la force canadienne d'expédition a été sur le versant de Ridge et on a pris part dans une bataille qui, donc, qui... Alors, donc, la bataille de Vimy, c'était vraiment un projet canadien qui a été planifié et exécuté entièrement par des Canadiens et c'est une opération pour démontrer ce que le Dominion du Canada est capable de faire et que c'était une force des alliés. Nous avons fait preuve de grand courage ce jour-là et que nous étions des ennemis fiables. Plusieurs membres de ces femmes sont venus du comté de Victoria, de Halliburton et de mon village de Kinman. Mon grand-père, Wallace Scott, comptait parmi eux. Il était parmi les vierres soldats canadiens et qu'ils sont allés au-delà des attentes sur la grève de Vimy et il a été blessé sérieusement. Mais comme plusieurs soldats blessés, il a récupéré et puis il retournait au service pour lutter jusqu'à la fin de la guerre. Alors, la bataille de la grève de Vimy a été un point tournant pour l'histoire du Canada. Cela a donc donné un nouveau sens de fierté nationale. Les soldats de tout notre grand pays se sont rassemblés, ont mis de côté leurs différences et ont mis leurs devoirs avant tout. Et le CEF a gagné sa réputation comme groupe de choc. Il est la meilleure force, les meilleurs bataillons. Alors, le 9 avril, il faut saluer et féliciter ceux qui ont servi à la grève de Vimy et marquer ce moment très important dans l'histoire de notre pays. Il ne faut pas... Je me souviens. Merci, M. le Président. Hier, ça a été une journée passionnante à mon comté des Tobito-Lectures, non seulement pour ma communauté, mais aussi pour l'ancienne ville de Tobito et aussi, bien sûr, pour tout l'ouest de Toronto, incluant Mississauga. M. le Président, il y a eu beaucoup de développement dans la ville de Toronto et dans le Grand Toronto. Il est difficile de comprendre que le terminus du subway... Donc, il y a 14 acres de terrain vacants. Ce qu'on a appris, c'est que la ville a décidé de redévelopper l'ancien terrain de Westland Theatre et aussi d'établir l'endroit qui s'appelle Spaghetti Junction et d'en faire un ensemble de rues locales qui vont attirer les gens à utiliser leur vélo et à se promener. Aussi, ça s'était agencé avec de bonnes nouvelles avec la station de Kipling. avec le centre de Kipling qui va aller de l'avant pour intégrer le TTC, le Go Transit et le système MyWay de Mississauga. Voilà un exemple de tous les paliers de gouvernement, différentes municipalités qui collaborent ensemble pour une bonne planification pour nous assurer que nous avons des communautés vivantes dans lesquelles on peut vivre, jouer et travailler. M. le Président, Spaghetti Junction, c'est un endroit où les gens aiment se promener, aiment en voiture ou à pied. Ce sera un endroit où les gens vont vouloir se rendre et ces endroits, il y aura des restaurants où on pourra manger ces produits, ces fruits et légumes qui poussent ici en Ontario, dont mon collègue vient de parler. Alors, c'était une grande journée pour être obligé au lecture et on n'a encore rien vu. Député d'Algun. Alors, donc, en avril chaque année, il faut être un donateur. Alors, c'est reconnu pendant le mois d'avril. Sur l'objectif, c'est de souligner l'importance des dons d'organes. Alors, en 1600, on attend des transplantations, alors des greffes. Alors, chaque trois jours, les gens vont mourir parce qu'ils n'ont pas aussi plusieurs compétences de l'importance de donner des organes et des tissus, mais seulement 30 % d'entre nous sont inscrits comme donateur. L'inscription est très importante et ça peut être fait par n'importe quoi au-delà de l'âge de 16 ans. Un donateur d'organes peut sauver 8 vies et améliorer la vie de 75 ans avec les dons de tissus. Alors, cela a aidé près de 13 000 personnes. Alors, il est possible de changer ou de retirer votre inscription de don à n'importe quel moment. Les dons, les tissus et d'organes ont donné ces possibles grâce au réseau de Trillium et cette agence qui voyage de l'RHPA pour inscrire les nouvelles personnes. Pour s'inscrire, ça prend quelques instants, seulement deux minutes. Il faut vous inscrire, M. le Président, vous-même à www.biedowner.ca et essayer de répondre au message. Merci beaucoup. Je suis déjà inscrit. pour le don des tissus. Je le suis déjà. Alors, je remercie tous les députés de leur déclaration. Maintenant, nous en sommes au rapport des comités. Merci.